Bonsoir à toutes et à tous, et on se retrouve pour un petit peu d'Europa Universalis 4 avec nos amis les Congolais. Alors on a, comme vous pouvez le constater, le petit bug graphique qui s'est réglé, donc maintenant on voit bien que toutes ces terres sauvages sont à nous, ça ne nous apporte rien, mais c'est classe. On a un énorme Congo là au milieu de l'Afrique, ça fait bien plaisir. Donc on avance bien. Alors du coup, aujourd'hui, on s'était quitté après l'annexion du Rwanda, qui du coup nous rapporte un petit peu de blé. Comme je l'ai dit, on ne va pas tout de suite reprendre un nouveau vassal. On va essayer de prendre une deuxième alliance et de faire le truc allié de confiance là, parce qu'il faut le faire, cette quête là, pour pouvoir débloquer la suite tout simplement. Qui consiste à avoir deux alliances avec des gens à au moins 150. Donc on va prendre un allié qu'on vassalisera probablement. Donc par exemple, on a lui là, qui a un petit peu grossi. On pourra aussi prendre lui, on est sûr qu'il ne va pas grossir beaucoup plus, ça serait peut-être plus intéressant. Mais lui ne serait pas trop ok pour être vassal, à cause de ma réputation diplomatique, à cause de la distance, c'est pas ouf. Lui, ça serait possible, mais il ne faudrait pas qu'il grossisse beaucoup plus. Je pense qu'on va prendre lui. On est protecteur envers lui, il est inquiet, donc ça le rassurera. Je pense qu'on va s'allier avec le Dagbon, c'était le plan de départ, donc on va le faire. Voilà, donc il a accepté, et on a directement fait cette mission, du coup, parce qu'il nous aime à 160. Ça nous permet de remonter un peu notre réputation diplomatique qui était dans le drame, suite à notre... Léger souci, enfin léger souci non, mais suite à notre intégration, tout simplement. Donc du coup, ça n'aurait pas le coup de direct le vassaliser, c'est un peu la question. Après qu'il soit à 190, on va se faire un mariage royal avec lui, on va améliorer nos relations. Et on verra si on le vassalise tout de suite, ou si on attend, parce que du coup, si on le vassalise, ici, on va regagner en puissante de l'ensemble des vassaux. Donc du coup, lui, il faut qu'on arrive à redescendre en dessous de 50 ici, au moins, pour qu'il nous fasse pas chier, et puis surtout qu'il recommence à nous donner du blé. D'ailleurs, vu qu'on est qu'à 53, je pense qu'on va se fendre d'apaiser les dirigeants au prix de 20 de prestige, voilà. Parce qu'il nous file quand même un par mois, c'est pas négligeable. Et ça évitera que quelqu'un ait l'envie de nous sauter dessus, tout simplement. Alors, quelles étaient nos opportunités, du coup ? Il y a aller bouffer ce qui reste du bénin, qui est quand même encore un assez beau morceau. Lui, il a des revendications ici, c'est pas ouf. La croissance urbaine attire les serres. Alors, un sur la valeur fiscale de Luna, et un sur la valeur fiscale du Congo. C'est où Luna ? Enfin, techniquement, je m'en fous. Sinon, les nobles gagnent 10 en loyauté. Moins 10, c'est que plus 2 de corruption, non, non. Ah, les nobles perdent 10 en loyauté, ils vont perdre 10 en loyauté. Les nobles, ils vont pas faire chier trop longtemps. Alors, le mec qui améliore les relations avec la dépendance, on va lâcher l'affaire. On va plutôt l'envoyer améliorer les relations avec les alliés. Ça me semble plus intéressant. Un petit mariage royal, on le fait, bien sûr. Il faut toujours qu'on remonte notre légitimité. Donc, tout ce qui permet de remonter la légitimité, on prend. Avec nos sous. Est-ce qu'on peut pas... On va aller jeter un oeil, vite fait, là. Au niveau des cultures. Ouais, voilà, les Rwandais, là, on va direct les prendre. Par contre, ça nous coûte 100. C'est un peu chiant parce qu'on est en retard. Mais, d'un autre côté, c'est quand même extrêmement intéressant. Est-ce qu'on se ferait pas un petit focus ? On en est au niveau des techs. Ouais, on est toujours à 0% ici. Donc, on est à la bourre partout, de toute façon. On n'est pas assez déséquilibré pour avoir de la tech déséquilibrée. Mais ça va venir, je pense. On avait pris une doctrine militaire qui nous permettra de dépenser un peu nos points. Même si, bon, l'idée, ce serait quand même de prendre les techs, si on peut. Ici, ouais. Non, je pense que ça vaut pas le coup de prendre un focus. Pour l'instant, c'est un peu, ça serait un peu abusé. On avait des bateaux améliorés, peut-être. Non, ici, non. Ici, non plus. Pourquoi on gardait ses sous ? Parce qu'on avait rien à construire, peut-être ? Peut-être pour ça. Oui, effectivement, c'est un peu de la merde. Oh, moins 0,21 ici au Congo. Ça nous ferait économiser, on va le faire. Moins 0,18 ici. Alors, on va faire un petit peu de... Tribunaux. C'est pas souvent que j'en fais, mais là, quand même, économiser autant, on va le faire. D'autant que plus l'état va rapporter, plus ça nous permettra d'économiser. Donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal. Et je pense qu'on va profiter qu'on n'a pas trop d'expansions agressives dans le coin. Pour aller voir si on ne peut pas bouffer des gens ici. Sachant que, au niveau des alliances. Donc on n'a qu'un seul vassal qui viendrait. En face, on a Songai et Ashantis. Alors, regardons un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir. Songai, c'est quand même 22 000 hommes. Il est un peu à point en termes de réserve. Cela dit, on n'est pas non plus hyper serein. Bon, enfin, si, on est à notre max. Donc en fait, autant pour moi, on est plutôt serein. Et Ashantis, est-ce qu'on connaît Ashantis ? Oui, on connaît Ashantis, c'est 6 000 hommes. C'est où ce truc ? C'est une petite merde. C'est pas ça, ça c'est Katsina. Songai, il est là. Ah, Ashantis, c'est ce truc-là, ok. Donc du coup, on va en profiter pour aller pousser ça. On va essayer de voir si on ne peut pas en profiter pour explorer un peu. Donc du coup, on va ramener des troupes. Vous, on peut mettre, j'imagine qu'on peut mettre un peu de monde sur ces provinces-là. Ici, on peut mettre 28 000 hommes. Donc on va en envoyer 22 000 en avant. Les Rwandais, ils vont avoir l'occasion de se faire un peu plaise. Ici, on va arrêter l'entraînement et on va aller là. On va même aller ici. On va faire un stack de 20, deux stacks de 20. Ça me paraît plutôt propre. Ouais, non, ici on va être trop... Attends, ils sont combien ici ? Ils sont 6 000, donc ça va le faire. On sera 20 000 et 21 000, ça sera parfait. On n'a plus qu'un seul commandant, malheureusement. Mais bon, bah tant pis, on fera avec. C'est pas la mort. Et on va enlever la pose, bien sûr. On va envoyer quelqu'un ici commencer à faire un réseau d'espionnage. Ça, ça sera fait. Bah, celui qui est en train d'améliorer les relations avec machin, on va le ramener. Un expert en fortification. Défense d'effort plus 20%. Ou, ouais, non, on va le laisser se concentrer sur sa province. On va pas prendre un plus deux maintenant. Je pense qu'on peut pas trop se permettre, on va vérifier. Mais si on finance l'armée, on est quand même en positif si on finance l'armée. C'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Alors, notre roi est maritime. Ok, bah, pourquoi pas. C'est pas ouf, mais... Admettons. Admettons, admettons. Ici, on est bien. Ici, on est bien aussi. On pourrait recruter un conquistador à la place d'un général. Mais, 15 d'influence, ça fait un peu chier. Ça me paraît pas être une priorité absolue dans le contexte, là. On va plutôt le bouger là. Parce que les 11 000 hommes, ils vont traverser. Ils vont prendre de l'attrition pour que d'âle. Donc, vous allez plutôt vous mettre au bénin. Voilà. Donc, quand ils seront arrivés à peu près là, on commencera à financer l'armée, d'ailleurs. On va commencer à la financer tout de suite. Alors. Ah, j'ai pas regardé au niveau des techs. Alors, le sang va couler. Bon, bah, ça... Ouais, ça, c'est de l'autre côté, donc on s'en fout. Au niveau des techs. Lui, il est tech 8. Tech 8. Et lui, il est tech 5. Ok, donc, c'est tranquille. Nous, on est tech 8. Donc, on va être équivalent. C'est parfait. Pas de stress là-dessus. On va envoyer un mec, ici, faire un petit réseau d'esplonage à son gars. Oh, on a un héritier. 6-5-1. Très, très bon. Bon, 1, il est pourri en militaire. Mais, à part ça, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, le nom, ça fait pas très congolais, moi, je trouve. On va l'appeler Pedro. Allez, c'est parti. Ouais, bah, du coup, on va pas faire de focus. On va essayer de ramasser le maximum de points militaires avant qu'il ne devienne roi. Même s'il est au tâvain de 5 ans, ça va. Il est quand même assez sympa, notre roi. Un niveau stat, il est pas ouf, mais assez compétent. Ça a moins 2 d'agitation et plus 10 de longévité des navires. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. On n'a aucune nation maritime, là. Donc, les bateaux, ils vont continuer de faire leur taf. Pas la peine de s'exciter. Ici, j'avais désarmé les forts. Ils vont se réarmer tranquillement. Alors, on peut prendre une doctrine. Morale terrestre plus 15. Je pense que non. On va essayer de prendre ça. On est encore à moins 5%. Et une tech d'avance. En plus, on pourra même la prendre en pleine guerre si on veut. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles troupes. Donc, ça serait quand même plutôt intéressant. Allez. On va repasser en vitesse 2. On va récupérer l'huile qui améliore les relations avec les alliés. Et qui, du coup, ne sert à rien. On repasse en vitesse 3. Il est temps de le choper. Au niveau des troupes, je n'ai même pas regardé. On est comment ? On est au max. 41 000, c'est notre maximum. On ne peut pas faire mieux. On est quand même, globalement, beaucoup plus nombreux qu'eux. Peut-être pas deux fois quand ils se mettront tous ensemble. Mais si on peut les choper. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas avoir un petit accès militaire avec lui ? Voilà, s'il te plaît. Un accès militaire. Comme ça, on va aller se poser directement juste à côté d'eux, là. Histoire de pouvoir en finir avec eux assez rapidement. Avec genre 17 000 hommes pour les écraser, même si on n'a pas de général. On va se prendre un peu d'attrition, là. Voilà, le temps du déplacement. Avec un peu de bol, ils vont se barrer avant la fin du mois. Allez, allez, les mecs. Voilà, parfait. Comme ça, on n'en aura pas eu. Ici, on prend de l'attrition, par contre. C'est si pourri que ça, cette province. Ah oui, effectivement, c'est de la merde. Eh bien, tant pis. On va déclarer la guerre tout de suite et on va y aller. Alors, c'est parti. Donc, Bénin. Je te déclare la guerre. Parce que pourquoi pas. On va prendre Ketou. On va plutôt aller proche par là. Le fort ici, il est chargé. Donc, il pourrait éventuellement passer par là, mais il tombera sur mes forts derrière. C'est pas trop un problème. On le poursuivra s'il faut. Son gars, il se porte garant. Donc, viens. Ils sont alliés à Machin. Parfait. Est-ce que lui a des alliés ? Bénin et Dagbon. On ne va pas l'appeler comme Kobéligérant. Et lui, Joloff et Bono. Donc, non plus. On va juste se contenter de bouffer un petit peu du Bénin. C'est parti. Allez, hop. Donc, Maravis viendra quand il aura le temps de venir. Voilà. On va direct à Ketou. Et ici, on va attendre qu'il rejoigne. Voilà. Et on y va. C'est parti. On va repasser en vitesse 2, 2 secondes. Le temps de voir un peu comment ça se passe. On va faire Nympe. Parce que s'ils se pointent tous, ils peuvent quand même faire assez mal. On va prendre très vite Ketou. D'ailleurs, on va complètement laisser un mec et aller sur la capitale plutôt. Ici, les mecs, on avance s'il vous plaît. Voilà. Je ne sais pas où sont ces troupes. Donc, on va se scinder en deux. On va aller par là. Pour voir s'ils ne seraient pas dans le coin. S'ils sont dans le coin, on enverra des renforts. Notre général est... Voilà. Effectivement, pas dégueu. Voilà. C'est vrai. On est en 1530. Je suis désolé. J'avais un peu le réflexe Kmelan, là. Mais effectivement, pour un mec en 1530, 4-2-4-1, c'est quand même très correct. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça serait-ce que le 1-2 siège dans la zone, là, c'est quand même très intéressant. Alors ici, il s'est barré, lui. Donc, bah écoutez, parfait. On va faire le siège ici, puis on va revenir. Pas de stress. Eux et Songhai, lui, on va essayer de le sortir vite, ce sera fait. Si on peut ne pas le combattre, c'est encore mieux. Mais ça va être uniquement pour prendre du blé, il n'y a pas trop de débat. Si on peut en profiter pour envoyer ce mec se balader un peu, des fois qu'il y aurait des accès militaires qui traînent, ce ne sera pas plus mal. J'ai envie de dire. Là, je pense qu'il va revenir. Il ne va pas laisser son truc prendre comme ça, mais ce n'est pas trop stressant. Ah, ici, on a 11 000 Songolais. Donc là, il n'y en a que 11 000. C'est extrêmement intéressant. J'ai bien envie d'envoyer ce mec ici. Et de me préparer à les choper, si je peux. Avec mes 23 000 hommes. Parce qu'il a 22 000 hommes, le Songhai. Donc s'il envoie une armée toute seule, ce serait con de ne pas en profiter. Oh non, il va se barrer trop vite. Il va aller beaucoup trop vite. Il faudrait qu'on aille par là, mais... Je pense qu'on va le perdre. Malheureusement. On va le voir apparaître ici et il va être beaucoup trop loin, je pense. Ouais, on ne le rattrapera jamais. Enfin, on ne le rattrapera une fois qu'il sera arrivé sur nos forts, quoi. Ce qui est beaucoup trop loin. Donc on va lâcher l'affaire. On va essayer de... Si l'on voit 11 000 hommes en bas, ça veut dire qu'il y en a fatalement 11 000 autres qui traînent au-dessus. On ne peut aller nulle part avec eux, c'est malheureux. Donc tant pis, on va piller. Une fois n'est pas coutume. Ici, on va essayer de faire tomber ce siège-là assez vite. Avec notre mec tout seul, du coup, on va prendre le reste, tranquillement. On a des revendications sur tout ce qu'on peut là au Bénin. Donc ce n'est pas plus mal. D'ailleurs, je n'ai même pas fait gaffe, mais il n'a pas envoyé ses troupes-là, le Bénin. Par contre, mon vassal ne fait rien, alors que pourtant, il est censé être loyal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire... Pas de comportement, il décide... Non, on va lui dire de venir en soutien, plutôt. Je pense qu'il ne bouge pas parce qu'il est trop loin. C'est trop loin pour lui, même du point de vue de vassal, c'est beaucoup trop loin. Mais on va quand même voir si on peut... Il a quand même 10 000 hommes, il pourrait s'occuper des 11 000 enfoirés. Sur un bon jet, un bon combat, ça pourrait le faire. Ici, on est à 14%, c'est pas mal. Ici, il n'y a pas de général, mais ça avance bien, c'est plutôt cool également. On va passer en vitesse 3, 2 secondes. Ici, on va se mettre là. On va essayer de rester quand même assez proche des troupes. On va faire n'importe quoi. Voilà. Alors du coup, il est arrivé ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va essayer de choper ma capitale ? Il a moyen de passer, vu qu'on n'a toujours pas fait ce fort, là. C'était peut-être pour ça que j'économisais des sous, d'ailleurs, pardon. J'avais oublié. Une fois qu'on aura pris ça, je pense qu'on enverra notre armée le poursuivre. On verra s'il veut jouer au chat et à la souris. Mais, ah, ici, on a les 7 000 mecs du Bénin, donc on va reculer. Deux secondes. Visiblement, il n'a pas eu envie d'y aller. Donc ici, avec un peu de bol, ça va tomber. Non, ce n'est pas tombé. Malheureusement. On ne peut pas le choper. Normalement, par là, il ne peut pas aller jusqu'à chez nous. Il faudrait qu'il fasse tout le tour. Ah, les nobles, c'est terminé le truc de général. Ils peuvent nous en donner un autre. Donc, donnez-nous un autre, s'il vous plaît. Ouais, ça va. Ouais, non, il est moins bon que l'autre, mais il est correct. Voilà, il est correct. Du coup, on pourrait presque aller s'occuper d'eux. Non, non. Eux, je pense que dès qu'on aura pris la province, là, ils vont lâcher l'affaire. Au niveau pillage, par contre, il n'y a plus rien à piller. Ici, il y a un peu plus à piller, donc on va aller piller, là. Voilà, le siège de Oyo, c'est fait. Alors, on va voir si on ne peut pas rattraper quelques petits péons. Comment on dit, les mecs du Bénin ? Des Béninois, je ne sais pas. Alors, il essaye de s'enfuir. Le petit enfoiré. Est-ce qu'on va réussir à l'attraper ? Je pense qu'il y a moyen. Parfait. On n'a même pas eu de malus de traverser grâce à notre général. Ce qui est parfait. Alors, Congo occupe la province. Oui, Congo, c'est nous, pardon. Ici, ça se passe comment ? Il est en train de faire un siège. Parfait. Donc là, on a stack wipe toutes ses troupes. C'est cool. On va doucement commencer à redescendre. Là, on va regrouper les troupes, là. Et avec lui, on va aller voir un peu si on ne peut pas titiller son gars. Ici, on a un général, maintenant. Ces troupes-là vont permettre de terminer ce siège. Voilà, parfait. On les replie. Et dès qu'elles sont barrées, on fait une paix avec lui. Je pense qu'il vaudra bien contre de la thune. Voilà, donc il va se relancer. J'aimerais bien sortir pour ne pas me taper de... Ouais, en même temps, on s'en fout. Oh, il se tape direct une révolte. C'est triste pour lui. Allez, mon gars. Tu veux une petite paix, non ? Fils-moi ton blé. 50, c'est pas ouf, mais ça le fera. Un peu de répat de guerre. Et du détournement du commerce. Ouais, c'est bien, ça. 95. Allez, merci, au revoir. Donc on le laisse se démerder avec ces rebelles comme des gros enfoirés. On va pas dire le contraire. Bah toi, du coup, tu vas pas là-bas, non ? Merci. On va commencer, du coup, à avancer un peu sur... Sur Songhai, en surveillant un peu comment ça se passe. Ici, on envoie des troupes en force. J'aimerais bien le stack wipe, si je peux. Changement incessant de politique. Ah, merde. Payé 98. Bah, on va payer. J'ai pas envie de perdre ma stable, là, en pleine guerre. On a les moyens, pour une fois. Donc, on va le faire. Alors, ici, il y a 12 000 enfoirés. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regrouper. Et où est-ce qu'ils vont ? Ils vont plutôt du côté de Dagbon. Donc, nous, on va aller par là. Lui, il va s'arrêter ici, puis il va venir nous filer un coup de main. Ok, visiblement, il a l'air de vouloir éviter le combat. Bon, tant mieux. Ici, il faut qu'on finisse de prendre les provinces du Bénin pour qu'il arrête de recruter des troupes. L'autre ne doit pas nous voir, parce que pour l'instant, il ne bouge pas. Ce qui est plutôt bien. On va dézoomer un petit peu pour voir ce qui se passe globalement. Le Dagbon nous a insultés. What ? Mais on est alliés, débiles. Des fois, il y a... Au niveau des rivaux, d'ailleurs, pour l'instant, on n'en a toujours pas. Notre réputation diplomatique remonte bien. Ça fait bien plaise. Ça fait bien plaise. Alors, ici, il s'est barré. Pas de miracle. Est-ce qu'on peut choper ces gens ? Oui, on peut en choper quelques-uns. Voilà, c'est celui-là qu'on chopait, mais du coup, il a décidé de se casser. Alors, il revient avec ses 12 000 hommes, l'autre, là. Visiblement. Non, il ne fait que passer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va là. Ici. Donc là, on va y aller. On va envoyer 1 000 hommes en renfort. On devrait pouvoir, normalement, gérer. On a un de mouvement. Ça devrait suffire. Alors, là-bas, on a fait la bataille. Et on les a stack wipe. C'est parfait. Donc, du coup, on remonte très vite s'en occuper. Ici, je pense qu'on ne va pas les stack wipe. Période difficile. On peut envoyer un mec demander de l'argent. Une aide administrative. Une aide diplomatique. Ouh, on n'en a pas besoin. On va leur demander une petite aide diplomatique. Quelques points diplo, ça m'aiderait bien, je vois. Je ne dirais pas que je suis dans le mal, mais ça m'aiderait bien. Ici, bon, on l'aura mis un petit taquet. Donc, on va scinder. Et on va essayer d'aller en terminer avec le Bénin, là. Prendre sa dernière province pour qu'il arrête de recruter des troupes. Une main secourable. Oui, il nous a envoyé 25 points de puissance diplo. Merci, les mecs. C'est super sympa. Après nous avoir insulté, c'était bien le minimum, en même temps. Donc, une guerre qui se passe plutôt bien. Pas trop trop de surprises, on va dire, là-dessus. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit trop dramatique. Donc ici, lui, il est un petit peu dans le mal. J'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal. Ça affaiblit ses alliés. Alors ici, on va repartir et réavancer un peu. Nos 20 000 hommes. Est-ce qu'il y a un endroit où les mettre, éventuellement ? Deux secondes. Pas vraiment, c'est un peu de la merde, ces provinces. Donc, on va les envoyer là, direct. Parce que, pourquoi pas. Il a moyen de nous renvoyer quand même encore pas mal de troupes, le mec. Ah, il a un siège en cours. Il y a des rebelles, ok. Il n'y a pas d'autres guerres en cours. Congo et Maravis, non, c'est moi. Donc, il a juste des rebelles qui le... Enfin, juste. C'est quand même tout bénef pour nous, mais ça reste juste des rebelles. Avec ces 8 000 hommes, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avancer un petit peu. Alors, Mossy a combien une alliance avec notre ennemi ? Eh bien, ok. Pas de soucis. Je ne sais pas qui c'est, mais on s'en fout. Les 1 000 hommes, ils vont aller là. Eux, ils vont essayer d'aller là. Eux, ils font le siège là, tranquillement. Et on peut prendre une tech militaire à moins 10%. On va la prendre. On n'a pas de corruption. On a les points. Donc, on y va. Plus 25 de tactique militaire. C'est parfait. Donc, on va avoir un petit fight ici. On va réussir à choper les 1 000 mecs, là. C'est parfait. Ah, ils ramènent 9 000 hommes, tranquillement, là. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe à ne pas faire n'impe. On a notre armée qui se pointe derrière. Donc, il n'y a pas trop de stress pour l'instant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se scinder. Alors, vous, vous allez là-bas. Et vous, vous allez là. Non, vous allez là. On va essayer de le poursuivre jusqu'à sa capitale. Enfin, jusqu'à ce fort qu'on voit ici, là, en tout cas. Alors, il est là. Parfait. Ici, les mecs, tant qu'il est là, on va se scinder pour assiéger plus efficacement, même si on y va en douceur. Le mec qui est au bénin, on va le garder. Des fois, qu'on puisse lui piquer une carte ou une connerie, mais il ne sert plus à grand-chose, techniquement. Voilà, toi, tu avances là. Je ne crois pas qu'on peut voler des cartes comme objectif de guerre. Ce serait sympa comme mécanisme. Ici, on avance par là, en terrain inconnu. On en profite. Ici aussi, du coup. Là, on va rentrer dans la zone de son fort. On ne le voit pas. On a beaucoup de mouvements, mais on est quand même assez lent. On ne le voit pas du tout. Donc, on va partir par là. Des fois, ils sont en train de faire tout le tour pour nous tomber dessus dans le dos. Ce serait bien une stratégie d'IAS. Toi, tu ne fais rien. Tu vas là. C'est la même province, ici. Donc, on va tous là. Du coup, ça va être la fête niveau attrition. On va prendre quelques provinces supplémentaires, piller un peu. Et on va voir si, du coup, il n'y a pas possibilité. Alors, ici, on va en prendre un certain nombre. On va les envoyer là, plutôt. Parce qu'il a des rebelles. Donc, on ne prendra pas sa capitale, du coup. Je ne vais pas aller me taper des rebelles pour le plaisir. Ah, ici, il y a 5000 hommes. Très bien. Nous, on a 5000 hommes aussi. Il va ouf. Il va là. 5000 hommes, c'est peut-être un peu just, quand même. On va se préparer, éventuellement, à l'intercepter. Ah, merde, putain. Ici, il m'a sauté dessus. Demi-tour, les gars. Chopez-le. Ici, du coup, on est en train de faire le mouvement. Donc, ici, on va laisser tomber l'idée. On va se mettre là. Allez, va ici. Au pire, on arrivera un petit peu après la bataille. Et on sera bien. Ah, on a fini de développer Saint-Hélène. C'est très intéressant. On va vite faire regarder c'est quoi l'état de Saint-Hélène. Ah, ça fait partie de ça. Ok, parfait. Pour l'instant, j'imagine que ce n'est pas intéressant. Mais non. Donc, ici, on va perdre, je pense. J'espère qu'il ne va pas me stack wipe. Et du coup, nos troupes arrivent. Il va essayer de s'enfuir, à mon avis. Mais on va le choper. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On va le défoncer. Et notre général est robuste. Parfait. Du coup, on se recinde. Ici, on va essayer de le poursuivre. Vu que ça, c'est probablement ses dernières troupes. Il est en train de se replier au Dagbon. J'imagine qu'il doit chercher... Non, il est en train de chercher un Rhinroi où se planquer. Il se barre complètement. Donc pas de stress. Ah, on peut prendre une aptitude. Regardons ça. Prestige des missionnaires, non. Discipline des mercenaires. Alors, on va jouer une partie qui sera basée sur les mercenaires, je pense. Parce qu'on ne pourra jamais, sinon... Au niveau quantité de troupes, au niveau réserve et tout... Matcher les autres... Enfin, les Européens. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas une priorité, quoi. Propagation de... Ouais, on va prendre ça. Plus de puissance commerciale des navires. Ça me paraît pas mal comme idée. On va regarder si lui, là, avec les défaites qu'on lui a fait... Il serait pas contre une petite paix, tout de suite, comme ça. Ah, la vache, il a énormément de blé. Ah bah, on va peut-être continuer, du coup. On va lui prendre 400 de blé. Ouais, on va pas se gêner. On va continuer, du coup. Ici, on va voir si on peut pas choper ses troupes. En attendant, on va assiéger tranquillement. Nous, on se replie où ? On se replie là. Donc, on n'aura pas trop loin à revenir. C'est la bonne nouvelle. Ici, on va consolider, histoire de dire qu'on consolide. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à Gourma. Donc, on va attendre qu'il soit loqué. Voilà, et on y va nous aussi. Et vous, bah, vous revenez, hein. Pas de raison de rester derrière. Voilà, donc je pense que là, il va faire la gueule. Il aura plus du tout de troupes. Il peut en recruter, parce que son pays a l'air d'être encore quand même assez important. Mais, c'est pas, c'est pas ouf. Ici, je peux pas y aller. Non, c'est parce que j'ai pas sectionné d'armée que je ne peux pas y aller, forcément. Ici, on va aller là, plutôt. On produit du poisson dans nos îles. C'est un peu la merde. Le bénin, il fait quoi ? Il va ici. Donc, on va commencer à se déplacer vers lui. On n'a pas besoin d'être aussi nombreux, hein. On va détacher 12 000 hommes pour aller là-bas. On va garder notre général et 10 000 hommes pour s'occuper de ces 2 000 mecs. Ça nous fera un petit peu moins d'attrition. C'est toujours ça de pris. Ah, il se déplace, le paysan, là. Lui, il va ici. Et il est loqué. On le chope. Il va falloir qu'on fasse gaffe à ces cons, là. On pourrait les gérer, hein, s'il fallait. Mais, euh... J'ai pas envie d'y aller comme un porc. Ah, on a une tech... Plus 115 de portée coloniale. Ça fait très très plaisir. Vraiment très très plaisir. Ici, ces enfoirés de paysans vont nous faire chier. J'ai pas envie de dépenser des réserves pour aller le défoncer, quoi. Merci, quoi. On va aller choper ces 1 000 hommes-là. Ici, on peut peut-être aller par ici. Ici, on peut encore avancer. On n'a pas fini de se déplacer. T'en es où, machin ? Tu l'avais la paix ? Non, hein. C'est encore trop. Il n'en a pas pris sa capitale. Et en plus, il a des troupes qui restent. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est pas dans le mal. Enfin, qu'il ne veut pas, pour l'instant, lâcher l'affaire. On va peut-être profiter que sa capitale est libre pour la reprendre. Ouais, mais non. Pas en passant par ses rebelles. Merci, ça va, quoi. Ah, ici, il y a un fort. On va plutôt aller par là, du coup. Avec notre général efficace en siège. Donc, il a un fort sur sa capitale et un fort là. C'est très intéressant. Plutôt, ouais. Plutôt efficace. Enfin, là, je crois que c'est de la terre sauvage. Donc, du coup, ça ne bloque pas grand-chose sur le chemin. Pour ça de pris. Ici, on va envoyer ces 12 000 hommes là. Il y a un canon en plus. Ouais, il y a trop de canon, d'ailleurs. Pas là, pas là. Pas là. Il est là. Ouais, ok. On aura un canon sur chaque fort. Je ne suis pas sûr que ça soit optimal. Le bonus d'artillerie. Ouais, si, ça fait... Si, si, c'est bien. Après, c'est un canon, ça fait un bonus. Après, c'est 4. Donc, du coup, si on en avait 2, ça ne servirait à rien. Autant qu'il soit réparti, du coup. Ah, ça commence à péter un peu de partout. Euh, tu ne veux toujours pas, là? Toujours pas, hein? 121. Si j'enlève les répas de guerre, comment ça se passe? Si j'enlève les répas de guerre, il voudrait bien. Euh, mais, pfff, ouais, j'aimerais bien les répas de guerre, quand même. Ce serait cool. Je pense que si on fait un petit siège ici, ça devra aider. Ici, on va envoyer des gens. Ici, on va se recentrer, également. Euh, il y a encore une province, ici, à prendre, hein, je vois. Je n'avais pas eu. Le Bénin fait la gueule. Ah, il y a aussi une province, là. Ça, c'est plus gênant. Il a recruté 3 000 mecs, du coup. C'est un peu dommage. Ah, il y a une autre forteresse qui doit être dans le coin. Donc, du coup, là, ça diminue. Et ça, c'est sa capitale, ouais. Euh, ok, donc, du coup, vous, vous reculez, en fait. Parce que, visiblement, euh, il y a des gens. Non, vous allez là, plutôt. Mais vous, vous y allez aussi. Ouais, par contre, ici, ça fait chier, quoi. Il va falloir qu'on s'en occupe, hein. Je vois pas trop comment on peut faire autrement, malheureusement. Voilà, bon, bah, du coup, ça c'est fait. Ok, on va plutôt aller par là. Voilà, donc, ouais, il doit être là, sa forteresse. Non, bah, non, non, je suis bon pour vous aller là, vous. Bien sûr. La populace, fou, la merde. La noblesse et la populace, quoi. Il est dans le mal, le gars. Et dans le mal, il m'emmerde, hein. C'est ouf, quand même. C'est ouf, c'est ouf. On va faire durer un peu. On n'est pas non plus trop en stress. Ah, ici, il y a eu un fight. Très bien. Ici, on va plutôt aller par ici. On va s'arrêter, voilà. Bon, il y a 2000 mecs là, et les 3000 restants ici. S'ils pouvaient se taper dessus, eux, ça me ferait vachement plaisir, mais j'y crois pas trop, hein. Siège ennemi à Tombouctouf. Oui, non, pardon, ça c'est nous. Siège ennemi, c'est l'autre. Autant pour moi. Voilà, au moins, on est suffisamment nombreux pour que ça avance ici. C'est déjà ça de pris. On va aller s'occuper des 1000 hommes qui traînent dans le coin. Je pense que si on fait tomber ce siège-là, il vaudra bien, et ce siège-là va aller assez vite, puisqu'on a notre général, qui est quand même, voilà, 21% d'un coup. Ça fait quand même bien plaisir. Là, on va s'occuper de ces troupes ici. Une fois que ça sera pris, on ira dans le dos des rebelles pour prendre les trucs au fur et à mesure. Pas de stress. D'ailleurs, ces 2000 hommes-là, ils vont le faire. Notre canon est bien sur ce siège-là. Ah, voilà, on a terminé le siège ici. Alors maintenant, qu'est-ce que t'en penses de ma paix ? Les repas de guerre, tu veux bien. Le blé, tu veux bien. Plus, non, plus, on s'en fout. Avec Songhai, c'est fait. On se fait une petite paix séparée. Alors, faillide. Alors déjà, on termine ça. Au cours des festivités de DT qui se tenaient à leur capitale, les membres des deux tribus en guerre n'ont rien trouvé de mieux à faire que s'affronter publiquement devant tous nos chefs. Ah, la vache ! La violence et le chaos ont été telles que quelqu'un a même tué Pedro, l'héritier, quoi. Bordel ! Notre héritier qui était super bon ! On perd un en stable et on perd notre héritier. Ah, l'événement de merde ! Du coup, on a un 4-2-4. Bon, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Ah, la vache ! L'événement pourri au possible ! Ah, je suis super blasé ! Je suis super blasé, quoi. Du coup, là, on rentre. On rentre, on rentre. Ici, on peut mettre 23 000 hommes. Donc, on va envoyer eux. Enfin, quoi que non, on va faire la paix dans la foulée. Vous, vous revenez là. Et vous deux, vous allez ici. Voilà. Le sang va couler ! Dagbon se prépare à attaquer Songhai. Bah, écoute, vas-y. Si t'as que t'es 4 000 mecs, tu peux gérer 30 000 rebelles. Fais-toi, plaise. Je pense qu'il va se faire défoncer. S'il m'appelle, je me tâterai vraiment à y aller. Parce que ça se tentera quand même, la ranaque. Alors, Bénin. Est-ce qu'on peut pas lui voler une petite carte avant de faire la paix ? Des fois qu'on le prenne en entier. Alors, la Guinée. La Guinée. La Guinée, c'est ça. Ok, c'est pas top. La mer d'Afrique occidentale. Le Niger, on ne peut pas. Le Sahel, on ne peut pas. Bah, du coup, on va prendre la Guinée. On va essayer de voir un petit peu s'il y a des Occidentaux dans le coin. Il y a des Occidentaux dans le coin. Ok, l'Angleterre est posée là, déjà. Bien posée. Elle a quand même deux provinces avec de l'ivoire. Intéressant. Très intéressant. Et donc, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite paix, hein. Avec notre ami, le Bénin. Donc, qui est... qui est à genoux, hein. Alors, est-ce qu'on peut tout prendre ? Ou est-ce que c'est vraiment abusé ? 46 de sur-expansion agressive, mais ça va. Ça nous coûte 179 points, on les a. 36 points, ouais, on va faire ça. On va se débarrasser du Bénin. Comme ça, on grossit bien dans le coin. On prend tout son blé. Il ne nous emmerdra plus. Voilà. Hop là. C'est cadeau, ça me fait plaisir. On a un désastre en cours. Pourquoi ? Guerre civile. Qu'est-ce qu'il se passe ? Surexpansion au moins 10%. Ah ouais, notre légitimité est dramatique et la surexpansion est de 10%. Du coup, c'est la merde. Et il faut... Au moins, l'une des conditions suivantes doit être validée. On a une légitimité de moins 75. On a un conseil de régence. On est déjà un désastre. Ah ouais, ça va être la merde. Ça, c'est relou. Enfin bon, on ne va pas faire grand-chose de plus. Par contre, on peut prendre des rivaux. L'Angleterre, j'imagine, vu qu'on la connaît. On va prendre l'Angleterre comme rival. C'est classe. 925 de marine par rapport à nous. Mais son armée est moins forte que nous, par contre. C'est assez intéressant de le savoir. Hop, voilà. On va prendre l'Angleterre comme rival officiellement. C'est quand même classe. Ici, on peut voler des cartes. C'est pas très intéressant. On va plutôt faire des revendications sur lui. Alors, sur Moshi, par exemple. J'aurais peut-être pas dû. Je vais l'affiler à mon futur vassal. Sur Yaouri, on prend. Et on va continuer. On va continuer de faire des revendications. Et lui, on va peut-être le vassaliser avant qu'il fasse de la merde. Ouais, on n'a pas assez. À cause de l'expansion agressive qui pique un peu. On peut prendre la capitale de Londres. Pour l'Angleterre, quoi. C'est quand même la classe, mais... Bon, sachant qu'en plus, ils sont toujours en union personnelle. Ouais, il a toujours le Portugal comme partenaire mineur à l'Angleterre. Donc, disons qu'elle est encore plus brutale que d'habitude. En lieu d'en avoir un, on en a deux, quoi. Au prix d'un. J'ai oublié d'enlever mes édits, moi. C'est très mal, ça. On va complètement les enlever. Tout de suite. Je pense que ça devra nous faire sacrément du blé en plus. Ici, on n'avait pas. Ici, c'est bon. Ici, on avait un. Je ne pense pas qu'on en avait mis plus loin. On va vérifier vite fait. Non, non, non. Par contre, il faut qu'on reprenne un point de stab. Ça fait chier, mais... Il nous faudrait de la stab pour que notre prospérité avance et tout. Mais on ne peut pas trop pour l'instant se permettre. Donc là, on va rester dans le coin quelques temps. Le temps que ça se stabilise un peu, bien sûr. Voilà, on va regrouper les armées. On va s'entraîner tant que ce n'est pas trop le drame. Et que l'autre ne nous sautera pas dessus. Enfin, il va devoir passer par nupe. Alors, le Portugal, le grand échange. Le bétail augmente. Ok, très bien. Pas de soucis. On a beaucoup trop de mecs. Ici, il est en guerre. Ça fait chier. Il ne nous a pas appelé, remarque. Mais il est en guerre contre énormément de monde. On va envoyer quelqu'un améliorer les relations. On a quelqu'un qui fait des revendications. Ça faisait longtemps. On pourrait embaucher quelques troupes. Avec tout notre blé, là. On n'a rien d'intéressant. 0,25. Il y a 400 pour 0,25, soit possible. On va faire notre fort, tant pis. Donc, on va le faire là, du coup. Ce sera fait. Quoi d'autre ? Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas mal. Mais on peut peut-être faire mieux. Plus de marins. Non, plus de limites chantiers navals. Mais il y en a partout, déjà. Ah non, c'est qu'on n'a pas la tech, pardon. Ça doit être un de nos vassals. Plus de marins. Ouais. Plus de troupes. Non, ça, c'était plus de troupes, pardon. 500. Putain, 500. Ça coûte plus 95. On va le faire. 500 hommes, ça joue quand même. Vu le niveau où on est. Et puis, on va faire ça. Et le reste du blé, on va le garder pour l'instant. Donc ici, on a ce fort qui protège un peu le débarquement. Pareil, on ne va pas en faire tout de suite dans l'arrière-pays. Ce n'est pas une priorité absolue. Donc lui, comment ça se passe, sa guerre ? Il y a qui dans la guerre, là ? Il a emmené Ashantis, finalement, qui a dû péter son alliance avec Songhai. Ah non, il est peut-être allié que au Bénin et pas comme ça. Qui est dans cette guerre ? Songhai, Jolov, Bono et Mossi. Ouais, on va voir comment ça se passe. Ça ne me paraît pas une idée foufou, moi, vu d'ici. L'effort, ici, on va les désarmer, par contre. Hop, voilà. On va se détendre sur le financement de l'armée. Ça permettra d'économiser au moins l'armée qui ne s'entraîne pas. C'est toujours ça de pris. Ah, mais on a un colon qui ne fait plus rien. J'avais oublié que je l'avais envoyé à Saint-Hélène, ce colon. Merde. Est-ce qu'on le renvoie ailleurs tout de suite ? Ouais, il faut qu'on avance, ici. On va l'envoyer, là. Il va recommencer à prendre cette partie-là, là. Avant que quelqu'un d'autre l'apprenne et que ça nous foute dans la merde. Et que ça coupe notre pays en deux, juste ça, quoi. Ah, ici, c'est de pire en pire, la Populas, là. Bon, normalement, c'est de la Populas Songhai. Donc, elle ne devrait pas avoir envie de traverser, mais il va falloir faire attention, quand même. Voilà, donc, il est arrivé et on est encore en positif. C'est nickel. Ici, ça va prendre 100 ans, du coup. Donc, on enverra probablement, lui, là. Bon, en même temps, 15 par an, ce n'est pas beaucoup mieux. Ils sont terminés, les trucs des marchands, là, j'ai l'impression. Bah, non, pourtant... C'est pas du tout ça. C'est ce truc-là. Il faut qu'ils aient au moins... Ah, ouais, il faut qu'ils aient au moins 40 d'influence, les cons. Et ici, c'est terminé, aussi. Donc, ça, on va le refaire, par contre. Et il faut qu'on leur file un truc aux marchands. Alors, du coup... Il y avait ça, qui était un nœud commercial. En plus, l'autonomie n'est pas ouf. Donc, on va leur filer ça. Ça les fait monter pile-poil à 40 d'influence. C'est parfait. Et on va leur accorder des chartes du Nouveau Monde. Et ce désastre, je ne vois pas bien comment on peut l'empêcher, malheureusement. Bon, il va mettre longtemps à arriver, mais il faudrait qu'on ait 75 de légitimité. Dépenser des points militaires pour ça, ça ne nous fait gagner que 10, quoi. Notre héritier, il a une revendication forte. Peut-être qu'on fera en sorte de discrètement foutre notre roi dans la merde pour qu'il décède, éventuellement. Ici, 46, ce n'est pas fou. Comment ça se passe dans le coin, là ? Mobasa, notre ancien allié, qui n'est eu d'allié que le nom, est plutôt bien. Il est en train de se faire plaisir, ici. Lui, il résiste tranquillement. Il est allié à des gens. Il est allié à ça, là. Donc, ici, on est plutôt dans un statu quo, quand même, dans le coin, là. Il ne veut toujours pas être vassalisé. Mais ça s'approche, quand même. Ça s'approche, ça s'approche. Ah, ici, il y a des gens qui commencent à... À mon avis, il a été trop gourmand, là, le Dagbon, là. Tout c'est... Entre tous les rebelles qu'il y a, plus les alliés du mec... Ouais, Joloff, il a 3 000 hommes ici, il ne veut pas y aller, mais il en a 6 000 autres, là. Donc, ce n'est pas non plus le drame, quoi. Ici, c'est quoi qui se passe ? Ah, bah, c'est la guerre avec... Oui, c'est toujours... C'est pareil, c'est la même guerre avec... Bono. Bono, c'est quoi ? Ah, c'est le petit truc qui est là, là ? Ouais, ok. Bah, écoute, tant qu'il ne m'appelle pas, moi, je le laisse s'amuser. S'il disparaît, bah, tant pis. Il disparaîtra, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie, on trouvera quelqu'un d'autre à vassaliser. Je pense que, ne serait-ce que Katsina, on devrait être bien. Ou Bono, ou une petite merde qui traîne, voilà. On verra comment ça se passe à la fin de cette guerre, là, qui va peut-être redistribuer un peu les cartes. Nous, on n'est pas en stress pour l'instant. Notre pays est tout à fait serein. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre quelques bateaux de plus ? Non, hein, même avec des provinces... Bon, on ne les a pas légitimés en même temps encore, mais on verra quand on aura fait nos états. Je pense qu'il va y avoir des états intéressants à faire dans le coin. Cet état-là, à mon avis, il va être rentable. Ah, puis on va pouvoir commencer à utiliser notre missionnaire, on dirait. C'est cool. Ouais, il y a pas mal de trucs à convertir, mine de rien. Ça, du coup, c'est un état entier. En fait, on a deux états complets, là. C'est intéressant. Toi, tu reviens. Alors, ça commence à gueuler. Bien sûr, indépendance du Bénin. 20K, quand même. On va financer l'armée. Et puis, on va arrêter l'entraînement deux secondes. Ça va péter ouf. Dans tous les trucs qu'on a pris. Undo 18, quand même. Donc, probablement ici. Non, c'est pas le bon. Ici. Probablement ici. On va alors lâcher un peu d'autonomie, au mec. Parce que ça ne nous rapporte pas grand-chose. Le temps de... Modérer un petit peu le merdier. Là, il n'y a aucun moyen qu'il arrive à faire tomber les armées de machin, là. Une compagnie coloniale en faillite, à merde. La population coloniale de Gabon est au moins 50%. Bah non, on va payer. On a les moyens, on va payer. On a des diplomates qui se touchent. J'aime pas ça. On va envoyer quelqu'un s'occuper des pays voisins. Et un autre s'occuper de notre dépendance. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas trop de... On n'a pas trop de personnes en face capables de nous résister. Même l'Angleterre, visiblement... Bon, mis à part sa tech militaire dramatique. A une armée moins forte que la nôtre. Donc du coup, l'un dans l'autre, c'est pas si mal. On va aller voir les stats, vite fait, pour le plaisir. Quatrième province la plus riche. Quatrième superficie la plus importante. C'est pas si pourri, hein. Dixième armée la plus nombreuse. En 1530 avec le Congo. Franchement, c'est quand même plutôt... C'est quand même plutôt honorable, hein. Moi, je trouve. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. A me dire si vous avez des stratégies. Est-ce que vous préférez qu'on parte par ici ? Est-ce que vous pensez qu'intégrer tout de suite Maravis serait intéressant ou pas ? Ou est-ce qu'on continue de grossir par là ? Sachant qu'ici, on a quand même un petit peu d'expansion agressive, hein. Mais c'est pas ouf. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.